Bonjour à tous, je vais vous donner une recette de 1.5 fatahere. 1.5 fatahere, c'est un fatahere. Pour la pâte, il y a 200 g de farine. Les 200 g de farine, il y a 4 fatahere. L'huile d'olive, c'est l'équivalent d'une cuillère à table. L'huile d'olive, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Pour l'huile d'olive, il y a 1 cuillère à café. C'est une cuillère à café de l'huile d'oliveur boulanger. Nous allons cuisiner tout. Nous allons cuisiner l'huile d'oliveur. Nous allons cuisiner l'huile d'oliveur. Nous allons cuisiner 4 pour 4 fatahere. Il va falloir plus de 8, je double carrément les mesures et il va falloir plus de 6 dans la moitié de la moitié de l'eau. La pâte mâchée, il n'y a pas la peine de pétrir. Donc, on tombe la pâte et on tombe la pâte. Voilà, c'est la pâte d'yalec. Après, on tombe la pâte. Comme je l'ai dit, on tombe la pâte à 4 boules. On tombe la pâte à 20 à 30 minutes maximum. Après, on va commencer à faire. Maintenant, on va mettre en place un film alimentaire. La pâte d'yalec. Donc, on va falloir une pâte. On tombe une boule. Vous allez voir, je vais avoir un pâte. Pour la pâte, je vais prendre un peu de jus à l'œuf. Pour la dorée, je vais leur utiliser un peu de farine. J'utilise un peu de farine, je vais encercle. on d'oura on bête je commence à façonner voilà je prends une cuillère la moutarde, le badigeon, la pâte diélie, la moutarde on vide le fromage blanc la même chose, j'ai tout le partout, même sur les côtés et dès que le fromage est difficile à tartiner, on peut s'en sortir un peu il faut préchauffer le four à 180 degrés donc quand vous préchauffez le four, j'ai tout le fromage c'est facilement pour les tâles voilà, j'ai tâles et on commence à faire de façon le four à l'air d'yale on l'ouvre sur les côtés voilà on ajoute les côtés à l'autre on ajoute les coches on va s'attirer on ajoute le four à l'intérieur le fromage râpé de terre avec l'hoste. On peut aromatiser avec le thym ou des herbes de Provence. Je vais aromatiser avec des herbes de Provence, je fais quelques herbes, ça donne un bongo. On va en mettre le plat, je vais le badigeon. L'oeuf est en dernier. Je vais le badigeon les côtés avec le jaune d'oeuf. On va en mettre le bonheur. On va en mettre le bonheur et on va en mettre le bonheur à 180 degrés. Voilà, on va en mettre le bonheur. On va en mettre le bonheur, ça m'a pris 20 minutes. Le temps je vous conseille de faire cette recette. C'est une recette très légère, très rapide, très facile à faire. Ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients et surtout beninabzef. Voilà, voilà, c'était la recette d'aujourd'hui. Ntlaqa inchallah pour une autre recette.